Bonjour, bonjour, on est le dimanche 25 septembre 2022 et j'ai le plaisir de vous faire cette vidéo pour revenir un peu sur toutes mes analyses depuis 2021 sur les marchés où j'annonçais régulièrement qu'il fallait absolument vendre les indices boursiers. Donc vous pouvez trouver ces analyses que ce soit sur le CAC 40 où j'avais annoncé qu'il allait tomber à partir de décembre et aussi j'avais formulé et expliqué pourquoi sur le marché suisse également il fallait sortir. Et là je veux revenir sur un petit peu tout ça pour essayer d'avoir une visibilité sur 2023 et 2024. Alors tout de suite je vous montre ici, ça c'est le graphique des bancs de trésor américains, le Tibans a 30 ans. Et ici, pendant cette époque là, ici vous voyez là, j'avais annoncé que le marché allait tomber et qu'il fallait vendre ces marchés là. Surtout lorsque nous avons cassé cette ligne là. Lorsque nous avons cassé ce support là, j'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube où j'annonçais qu'il fallait absolument vendre les marchés. Puis quand les marchés sont revenus ici faire le pullback, j'avais fait une autre vidéo pour dire qu'il fallait doubler parce que les marchés allaient tomber. Effectivement, les marchés sont tombés violemment et ça c'est très important. Ensuite, je suis passé à la télévision marocaine en juillet et j'avais annoncé qu'il fallait, à ce niveau là, et j'avais annoncé qu'il fallait vendre les marchés des bancs de trésor américains. Ça représentait de l'argent facile à la fois pour le gouvernement marocain et à la fois pour les banques marocaines et aussi pour les marocains qui sont à l'étranger et qui peuvent profiter de ce mouvement là des marchés financiers. Alors je vais revenir un petit peu sur ça. Ici, je vais vous montrer cette vidéo là. Sur les indices américains, en particulier le Nasdaq et les obligations américaines, ces deux marchés là, d'habitude, évoluent au sens contraire. Comme vous voyez ici, lorsque celui-là il monte, celui-là il baisse, etc. Mais en ce moment, depuis les élus de l'année, ils sont dans un couloir baissier. Tous les deux, ils sont en train de baisser. Donc c'est un signe de récession mondiale imparable. Et je voulais vous montrer ça et vous montrer également une probabilité forte, pour la fin de l'Union européenne, puisqu'on voit également l'euro et l'obligation allemande et l'euro stock, c'est-à-dire que les indices, en fait, les indices européens, l'euro et l'obligation européenne sont dans un couloir baissier, alors que le dollar que vous voyez ici est très très fort par rapport à ces indices-là. Ça signifie, pour moi, ça signifie la fin de l'Union européenne. Autrement dit, l'euro ne... Donc voilà, j'avais proposé cette analyse-là. Bien sûr, ça peut sembler exagéré, mais moi, je ne fais qu'interpréter ce que les marchés sont en train de dire. Je rappelle que juste après, les marchés, on va voir d'abord une autre vidéo, rapidement ici, où j'avais cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Elle a été publiée le 15 juillet, où je parlais. J'ai expliqué que les marchés finissent toujours par plier, par répéter l'histoire. Et dans cette vidéo-là, vous allez voir qu'il y a une analyse sur l'euro stocks en weekly ici, où j'annonçais la baisse sur le marché de l'euro stocks, c'est-à-dire l'indice européen. Et depuis, en fait, le marché, il va revenir sur l'euro stocks. Et voilà, le marché est revenu. Il a cassé cette semaine ici. Et dans cette vidéo que je viens de vous montrer, j'avais expliqué pourquoi je faisais une analyse en comparant ce qui s'est passé en 2007-2008 sur les indices boursiers. C'est exactement la situation présente et on peut s'attendre à vraiment un grand dégonflement sur les marchés, sur les marchés des indices boursiers et des bons de trésor. Je voudrais revenir sur le bon de trésor pour vous montrer le potentiel de baisse du bon de trésor. Lorsque vous voyez cette situation, vous pouvez dire que le marché est suffisamment tombé, mais je vous invite à regarder de plus près ce qui se passe sur les marchés. Et on va mettre du weekly et on va bien se positionner sur le weekly comme ça. Et on va prendre Fubonacci. Et on va se dire jusqu'où le marché peut aller. On cherche un peu quel est le potentiel de baisse du marché. Et on se rend compte que le potentiel de baisse du marché, en fait, il est là, à ce niveau-là. Ce qu'on a tapé ici, ce point est très important. On tente de revenir, mais on ne peut pas revenir. Ensuite, on vient rebondir ici. Mais cette fois-ci, on a cassé ici, cette semaine. Attention, on se dirige vers quel niveau ? On se dirige tout simplement vers ce niveau-là. De 2000 à l'an 2000, le marché des bons de trésor a un potentiel de baisse très important. Et je répète que c'est un argent facile parce qu'il suffit d'attendre les signaux baissiers sur le bon de trésor. Sur tous les bons de trésor, je n'arrête pas de le dire depuis maintenant le début de l'année. Sur tous les bons de trésor, vous attendez des signaux vendeurs et vous vendez sur ces marchés-là. Regardez, regardez, c'est un potentiel très important là-dessus. Regardons maintenant le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est très simple. Vous avez le Nasdaq en dédi qui fait ce mouvement-là. Donc, j'ai tout simplement fait un cercle en venant ici, en considérant que ce point-là, c'est un niveau. C'est à ce niveau-là, je vous rappelle que j'avais publié sur YouTube une alerte sur le Nasdaq en disant que c'était fini, que le Nasdaq allait maintenant. On s'écroulait. Et à partir de là, le Nasdaq n'a fait que tomber. Maintenant, pour savoir jusqu'où il peut aller, si on fait un cercle comme ça, on va voir que ce jour-là ici, c'est le 1er août 2023. On peut s'attendre à ce que le marché se dégonfle jusqu'ici, à revenir sur le plus bas d'avant le Covid ou alors carrément exploser pour tomber rapidement par là. Mais cette tendance que l'on voit ici, je ne vois pas quelles nouvelles, je ne vois pas quelles décisions peut freiner cette chute des marchés, que ce soit jusqu'en 2023 ou 2024. Donc, je rappelle encore une fois que le trading, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut avoir du bon sens. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Les indices boursiers et les bons de trésor se dirigent vers le bas. Et je vous recommande de ne pas chercher à les acheter, soit disant, c'est une correction. Quels sont les marchés qui sont faciles? C'est le bon de trésor à la vente, les indices boursiers à la vente. Mais également, si vous faites attention, vous allez voir que vous pouvez également vendre. On va essayer de le regarder ici. Vous pouvez vendre à 14h30 heure marocaine le blé et le soja. Vous le savez ça, je pense que vous le savez. On va le mettre en 15 minutes ici. Ça, c'est de l'argent que vous pouvez faire facilement sur les marchés. Regardez par exemple ici, 14h30. Vous avez ici un très bon signal d'achat. Après, le marché est catapulte. Et pour repérer tout ça, vous venez juste ici et vous mettez le volume. Et vous voyez qu'accélération de volume 14h30, accélération de volume 14h30. Et ça, c'est de l'argent pas compliqué sur le soja. Regardez. Sur le soja, vous savez faire ça. Vous pouvez être recruté par les sieurs qui achètent du soja à longueur d'année pour faire de l'huile. Mais on peut jeter un coup d'œil également sur le blé à 14h30. Donc, sur 15 minutes, 14h30, vous regardez ces marchés-là et vous essayez de prendre les tendances qui vont se dessiner parce que ce n'est pas la peine de trader en dehors de ces heures-là. Regardez, il y a accélération sur le volume exactement à 14h30. Regardez, accélération sur le volume à 14h30. Les matières premières, je vous rappelle que les matières premières font partie des marchés très faciles à trader à partir du moment que vous tradez uniquement dans le couloir horaire. À partir du moment qu'on va regarder le ZWS, le blé. Regardez, le blé à partir de 14h30, ce qu'il fait. Regardez, c'est évident. Regardez, 14h30, vous avez un grand volume. Boum, vous rentrez. Et vous allez apprendre, en fait. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'il le fait. Mais il le fait très souvent. Et si vous surveillez les marchés, les matières premières à leur ouverture, vous ne les tradez pas avant l'ouverture ni bien après. Vous tradez le mouvement de ce mouvement du grand volume. Regardez, regardez, quand il y a du grand volume. Par exemple, ici, il y a un grand volume. Vous attendez un bon signal et vous le tradez. Vous avez un mouvement ici. Vous pouvez le voir. Regardez ici, c'est pareil, 14h30. Boum, il y a l'ouverture qui marche. Et puis, c'est de l'argent Easy Money que vous avez ici. Ici, également, l'ouverture, ça fait ça. Puis, ça commence à tomber. Et puis, ça tombe. C'est là, c'est ici qu'il faut trader. Voilà, je voulais vous faire ces vidéos-là. Je résume que je voulais faire ces vidéos pour vous montrer que les marchés financiers, lorsque vous respectez le couloir horaire pour les matières premières, lorsque vous respectez le bon sens de ce qui se passe dans le monde par rapport aux indices boursiers et les bons de trésor, ce n'est pas difficile. arrêtez de trader n'importe quand et n'importe comment. Parce qu'il faut avoir un principe de base. Dès le départ, par exemple, aujourd'hui, vous savez que sur le ZB... Ah, entendez, je vais vous montrer quelque chose sur le Nasdaq qui est intéressant. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, si on fait Fibonacci ici... Attendez. Si on fait Fibonacci sur le Nasdaq, vous voyez tout de suite clairement que... Si on fait Fibonacci sur le Nasdaq, on voit clairement que d'ici la fin de l'année, normalement, on va arriver à 9008. Donc, il y a ce potentiel de baisse. Mais, 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 lorsque vous faites ça... Déjà, c'est clair qu'il y a encore un potentiel de baisse ici sur le court terme. Mais ça, ça représente une vague. Donc, ce que je vous propose, c'est de cloner. C'est de cloner celui-là et de le prendre et de le mettre ici. Et là, vous avez la visibilité. Maintenant, sur le potentiel du Nasdaq à la baisse. Et vous voyez qu'on va dépasser le plus bas, en fait, du Nasdaq. Donc, le potentiel du Nasdaq à la baisse est très important. Et pour plusieurs raisons techniques et financières, etc. Donc, en conclusion de cette vidéo, je dirais que il est intéressant de faire du trading sur les indices et sur les bons de trésor à partir du moment que vous rentrez sur les signaux vendeurs. Arrêtez d'acheter ces marchés-là. Quand ça monte, vous êtes content. Vous attendez que ça descende. Mais vous ne vendez pas. Et vous pouvez attendre également les signaux sur l'euro. L'euro va tomber. Le FGB, le bon de trésor allemand, va tomber. Pourquoi ? C'est long à expliquer. Mais sachez que le bon trading, c'est de suivre une tendance durant toute l'année. Toute l'année, je vous ai recommandé de vendre les indices boursiers, les bons de trésor, l'euro. Et j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce qui est en train d'arriver parce que c'est historique. Et je l'ai déjà dit. C'est vraiment historique. Ce qui est en train de se passer, ça arrive une fois tous les 30 ans. Les marchés n'ont aucune alternative. Aucune. Donc, la seule chose qui doit tomber. Ils vont gigoter, mais ils vont tomber. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez pouvoir tirer profit de ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. Et je vous dis à très bientôt.